Musique Bonjour tout le monde Aujourd'hui de vous vlog Très contente de vous faire un vlog parce qu'il fait très beau Je suis de trop bonne humeur On commence le vlog un peu tard mais vous savez déjà pourquoi Car vous avez vu le titre de cette vidéo Aujourd'hui on fait quelque chose Que j'attendais de faire depuis que je suis arrivée A New York on va pas se mentir C'est tout simplement de tester le McDo New York parce qu'apparemment Les meilleurs McDo sont ici donc écoutez on va voir J'ai trop hâte de goûter On va se faire un petit McBank Alors l'autre jour je suis passée devant pour voir Je sais pas comment c'était et en fait à l'intérieur Vous avez pas des écrans comme nous on a Pour commander mais il y a une application Donc on scanne le QR code Et on peut commander même de la maison Une fois que t'as l'application sauf que moi Comme je suis français je peux pas télécharger l'application sur mon téléphone C'est super chiant et sinon en fait Il faut commander au comptoir mais je me dis pour filmer Pour choisir et tout c'est pas très pratique Donc je pense qu'en fait on va regarder tout sur Uber Eats Et ensuite je ferai ma petite liste Et on commandera au comptoir Crispy chicken sandwich Spicy chicken sandwich Deluxe crispy chicken sandwich Spicy deluxe crispy chicken sandwich Double quarter pounder with cheese On a pas trop il y a carrément un menu avec deux cheeseburgers Bacon quarter pounder with cheese 1000 A ce qui parait ça c'est super bon le quarter pounder On va peut-être beauté ça on va le voir J'aimerais bien voir si eux ils ont des McBrap Wouah tous les nuggets Wouah mais vous avez vu la tête des menus Classic Big Mac pack with apple pie Oh ils ont pas de McBrap Ah ils ont que des burgers Trop spécial Bah du coup je pense que je vais prendre un A ce qui parait le truc vraiment incroyable C'est le quarter pounder with cheese Et moi je pense que je vais prendre le bacon La version bacon Parce que j'adore le bacon Je prends des frites Et je vais prendre des nuggets aussi je pense A ce qui parait c'est incroyable Franchement j'ai trop trop hâte de tester là On va aller à côté de chez moi à Broadway Il y a un McDo ouvert 24 sur 24 Donc on va aller là-bas commander Attendez j'ai trop faim J'ai trop à dégoûter Let's go Can I get this one without onions And can I get 6 chicken mac nuggets Oh mon dieu vous savez pas ce qui vient de se passer Je suis trop choquée en fait Genre j'arrive à mon étage Avec mon McDo Et je suis sur mon téléphone Le temps d'arriver jusqu'à la porte Et genre au moment d'arriver devant la porte Je fais Il y avait une meuf qui dormait devant ma porte Genre dormait comme ça Devant ma porte J'ai trop peur Mais j'ai trop trop peur C'est trop surprenant Et donc je lui parle Je lui dis ça va Elle était clairement genre bourrée Et même bien plus Elle avait pris d'autres trucs Et je lui dis Enfin je l'aide quoi Parce qu'on sait jamais C'est peut-être qu'il y a vraiment un problème Elle me parlait Et puis à un moment Je la réveille vraiment J'ai dit je vais t'aider T'habites où Enfin si ça se trouve Son appartement est à côté Et tout Je lui dis t'habites où Et tout Et d'un coup elle l'ouvre les yeux En grand Genre globuleux Vous savez quand les gens Prennent des choses Ça peut faire des trucs Un peu bizarres comme ça Et donc du coup Je me suis dit Elle peut aussi y être Pas très sympa Vu la les yeux C'est comme ça Elle était par terre Et tout Je me suis dit J'avais mon McDo Je me suis dit Je vais aller à la réception Et puis on va voir Et du coup Ils l'ont ramené chez elle Et tout C'est l'appartement juste en face Donc je vais les remettre Porte à clé Ça m'a fait trop peur Genre vraiment Si t'es sur ton téléphone T'es pas concentrée Genre je regarde Devant la porte J'allais ouvrir Et je vois genre une meuf J'ai eu trop peur Bref Nous avons notre McDo Je pense qu'il est temps de le manger Là Il va être froid Alors juste Je vous préviens J'ai pris un McFlurry Benems Le packaging On en parle après Mais je vais le mettre au frigo Unboxing Ça sent Genre le trop bon McDo Nous avons les frites Les nuggets Les frites ont l'air super bonnes Hum Les nuggets aussi Bah elle s'est pas lâchée sur la sauce Elle m'a mis deux ketchup Pour des frites Des nuggets Mais bon c'est pas là Et mon burger Attention Hum On va voir J'ai hâte de goûter Et alors J'ai pris un cooker en médium Je sais pas si on s'en compte Il est super gros Genre je pense que ça C'est la taille qu'on a En nos grands grands Je pense que c'est ceux là En France On va goûter notre coca Hum Un bon coca comme à l'ancienne On commence par Les frites Hum Hum Oh mon dieu Ça a le goût des frites d'avant Genre Je sais pas comment vous dire Genre quand j'étais petite Mes frites McDo avaient ce goût là Hyper bonnes Elles sont hyper bonnes Genre pas besoin de sauce Je vous promets Ça fait genre peut-être 10 ans que j'ai pas mangé Des frites McDo aussi bonnes Ok on va essayer Le fameux burger Bon déjà on peut dire Qu'il est assez plat Mais un peu comme Toujours Hum C'est un burger McDo quoi Il y a des cornichons J'ai demandé juste Sans oignons Parce que les oignons C'est pas trop mon truc Hum Hum J'enlève le cornichon Désolée pour ceux qui font partie De la team cornichon Je ne vous comprends pas Il faudra vraiment expliquer Il est incroyable Vraiment Trop mignon leur sauce Je mets ma meilleure Je me promets Des bichos de New York C'est ce que je veux faire Tout le monde dit Que les McDo New York Ils sont incroyables Des nuggets Déjà si je peux dire Un truc qui sont pas pareil Genre je pense pas Que ça se voit à la caméra Mais il y a un truc Différent par rapport A ceux qu'on a en France Un tout petit peu La chapelure Je sais pas C'est pas la même La chapelure n'a pas le même goût Ils sont pas Et bah Ils sont moins bons qu'en France En fait je trouve que là On dirait la chapelure du KFC C'est l'impression de manger Un truc KFC C'est bon même Je préfère les nuggets Qu'on a en France Je crois qu'ils sont vraiment meilleurs D'ailleurs je vous ai pas dit Combien j'en ai eu Donc pour un McFlurry Des frites en coca Des nuggets Et un burger J'en ai pour 23 dollars 43 ou 48 je crois Ça fait quand même cher Beaucoup trop bon Incroyable Et je trouve ça grave bien fait De faire une application Où tu peux retiffer direct Ta commande Les trucs que je préfère Parmi tous Je crois que c'est Des frites Meilleurs frites de ma vie Franchement Même le burger Je crois que c'est Le meilleur McDo de ma vie Je sais pas si il y a eu Un changement Ou si c'est dans ma tête Mais j'ai vraiment le souvenir Que ces frites là Je me souviens Quand j'étais petite Moi ça a le goût De celles-ci Parce que celles qu'on a en France Je sais pas Elles sont moins salées Moins cuites Moins bonnes Là elles sont parfaites Genre C'est sûr que je vais manger Un autre McDo Avant de partir Vous savez que je pars mardi Genre mardi Ça fait un mois Que je suis à New York Et en France ça fait une semaine En plus tout le monde me dit Genre T'as pas peur d'être mal Quand tu rentres Ce genre de choses Qui me dépriment Bien évidemment Je pense qu'à ça Ça va être horrible J'ai pas raté Il y en a plein qui pensaient Que les vlogmas Je les faisais qu'à New York Mais du coup non Quand j'arrive en France Je pars mardi J'arrive mercredi à Paris Je continue jusqu'à Noël Les vlogmas Donc vous aurez aussi Les vlogs à la maison Ça va être trop cool en vrai Je vous avais mis sur un chat Une souris Où je vous demandais De me poser des questions Pour répondre en vidéo Mais en fait je crois Que je vais pas répondre Parce que je suis à fond dans mon McDo Mais je vais quand même répondre A quelques questions Qu'on me pose souvent Vis-à-vis des prix Parce que ça coûte très cher La réponse Je pense que vous la connaissez C'est oui Bien évidemment Je recommande New York à fond Même avec un petit budget Faut juste être au courant A partir du moment Où t'es au courant Que ça coûte très cher Sur place Même si t'as pas un budget de malade Renseignez-vous bien avant Regardez des vlogs Des guides Je sais pas Des sites internet Des recommandations Des endroits où il faut aller Pour manger pour pas trop cher Les activités pas trop chères Moi dès que je rentre sur Insta Je vous sors deux guides Un guide nourriture Avec tous les tarifs Et un guide Genre activités Endroits visiter Des trucs gratuits Des trucs payants Avec les tarifs etc Ça vaut son prix Ça vaut trop son prix C'est hyper cher Mais je pense que c'est le seul endroit Sur Terre Où j'accepte De dépenser autant d'argent Parce que vraiment C'est incroyable La vie ici elle est incroyable T'as vraiment ce mood Où tu te dis que tout est possible Genre c'est grave cliché Mais je vous jure que c'est vrai Il y a vraiment un mood T'as envie de travailler T'as envie d'habiter ici Quand je vois cet appartement Là je le loue pour un mois Je pourrais pas le louer à l'année Parce que voilà C'est exceptionnel Quand je vois ça Je me dis Ah ouais vraiment Genre c'est une vie de rêve Donc ça te donne envie D'avoir une vie de rêve Entre guillemets Ça te donne envie De faire plein de choses C'est trop motivant Comme ville C'est trop cool Je recommande vraiment trop Franchement je recommande trop Et j'ai bien envie Que New York Ça fasse vraiment partie De ma vie J'emménagerai pas tout de suite À New York Parce que ma vie Elle est en France Et ça coûte très très cher Mais un jour J'aimerais vraiment Trop 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 habiter ici En tout cas en attendant Vous allez en entendre parler Les Vlogmas C'est la deuxième année Que j'en fais Et j'adore ça Je me dis Si ça se trouve Ça va être un truc Les Vlogmas à New York Tous les ans Dites-moi en commentaire Est-ce qu'on ferait pas Des Vlogmas Tous les ans À New York Dites-moi ce que vous en pensez Ou est-ce que vous vous dites Genre c'est bon Tu l'as fait une fois Faut faire d'autres trucs Je ne sais pas Aujourd'hui j'avais prévu De tourner une autre vidéo Je vous avais dit Dans le vlog d'hier Demain c'est une grosse journée Mais en fait La grosse journée Ce sera demain J'ai inversé les deux vidéos Trop bon Je me remets pas Jusqu'à que je parle Et manger des frics Tous les jours C'est hyper bon Vous avez remarqué J'ai mis mon basse pyjama Ça y est c'est la fin Ça fait beaucoup Mais j'ai un McFlurry encore J'avais oublié McFlurry M&M's Packaging original Les cuillères à l'ancienne Mais par contre Il n'y a pas De nappage Trop bizarre Par contre il y a l'air D'avoir plein de M&M's C'est multi-color C'est bizarre C'est un nappage C'est pas de vrais M&M's C'est des smarties Je comprends pas trop C'est un arc-en-ciel Là ce que je mange Le goût de la glace C'est vraiment un ancien Sauf que les McDo en France Ils ont changé Dites moi si vous pensez la même chose Mais moi j'ai vraiment l'impression Depuis genre Vraiment plusieurs années Par contre là Mais là il y en a une tonne C'est énorme Le goût de la glace Mais par contre C'est pas du tout des M&M's C'est des smarties Bah franchement La glace est genre Vraiment meilleure Qu'en France Il y a un goût spécial Mais par contre Le fait qu'il n'y ait pas de nappage Plus que ce soit des smarties Il y en a plein Genre c'est bizarre Je préfère en France quand même Mais ils sont mieux servis ici Venez on regarde Le détail des tarifs Donc mon menu Avec mon burger Mes frites Mon coca C'est 12,09$ C'est hyper cher Parce que ça a fait 10,71€ C'est cher 6 nuggets 4,99$ Ça je sais pas trop Combien ça coûte en France Et le McFlurry 4,49$ Donc un total de 21,57$ Et plus les taxes 1,91$ 23,48$ Ça fait beaucoup là C'est énormissime Franchement c'est hyper grand Après bon je vous apprends rien Vous savez très bien Que tout est grand ici Ça y est J'arrête de manger C'était beaucoup Conclusion Mangez McDo à New York Si vous aimez McDo Pour le coup je mange Vraiment super rarement McDo en France Parce que Je sais par exemple A côté de chez moi Il y a des burgers En portée qui sont genre Hyper hyper bons Donc du coup si j'ai envie De manger un burger Des frites Je vais plutôt là-bas Pour le coup si j'habitais ici Je mangerais plus McDo Et ici aussi il y a Shake Shack Je vous ai déjà montré dans une vidéo Vous devez trop goûter Shake Shack Shake Shack Genre là c'est un McDo Genre de luxe Shake Shack c'est différent C'est vraiment incroyable Genre vous devez trop goûter Les frites au fromage et tout C'est trop bon Là je vais faire une pause Je vais aller sur mon ordinateur Je vais travailler Il est déjà super tard 14h50 Le soleil se couche dans une heure Tout va bien Écoutez je vais bosser Et on se retrouve après J'espère que ça vous a plu Je vous mette des vues Bon ça y est J'ai bossé toute l'après Je pense que je vais vous laisser là Pour aujourd'hui C'était un vlog exceptionnel Parce que d'habitude On fait toujours Pour les vlogs mass Que des vlogs de ma journée Etc Et je me suis dit que ça pouvait être cool De faire juste un petit mukbang Pour aujourd'hui En plus demain Comme je vous l'ai dit C'est une grosse vidéo Normalement Je sais pas si je vous spoil Ou pas Mais je peux vous dire Que c'est une vidéo Sur le thème de Gossip Girl Et ça va être très sympa Activez les notifs Pour pas la louper Abonnez-vous à la chaîne Si jamais c'est pas déjà fait Car je poste Une vidéo par jour Tout le mois de décembre A 19h Pour les vlogs mass Et en temps normal Je poste deux vidéos par semaine Une le mercredi Une le dimanche Et n'hésitez pas également A me suivre sur Instagram Je suis active tous les jours Donc voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Et on se retrouve demain A 19h Dans une prochaine vidéo Mouah